Les religieux, les dinosaures religieux, les reptiliens, ils s'imposent partout, partout, sur toute la terre, ils s'imposent. Ils s'imposent partout, sur toute la terre. Donc, et très craint, les religieux du Christ. Vous n'allez plus vous imposer, vous n'allez plus vous imposer sur la terre de Dieu. Parce que, vous avez vu, il ne parle que de lui, que de la pute, Kobe Bryant, Kobe Bryant. Et avez-vous remarqué sur ça ? J'en suis sûre et certain que même de, pas tous, je ne dis pas tous, parce qu'il y en a qui ont dit, qui ont témoigné en disant, on l'a connu, on rend hommage. Donc, bien sûr, vous avez compris que ceux de Dieu aussi ne savent pas la vérité. Parce que j'ai expliqué sur ça. On voit qu'il y a des élus de Dieu qui sont au tennis et qui sont contre les reptiliens, contre les sorciers. Donc, ils défendent, ils sont là pour défendre les royaumes divins de Dieu, de Dieu Isis et de Dieu Jupiter et de ses dieux. Et des dieux divins, de Dieu Isis. Mais il faut comprendre qu'eux, ils ne savent pas la vérité. Mais, j'en suis sûre et certain qu'il y en a un ou une qui n'a jamais connu, qui n'a jamais connu Kobe Bryant. Et que eux, les dinosaures religieux, les reptiliens, ont dit, oui, mais il faut qu'aujourd'hui, et aujourd'hui, il faut mettre le t-shirt écrit, le nom Kobe Bryant. Et vous devez obligatoirement rendre hommage. J'en suis sûre et certaine de ça. Donc, là, 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 c'est là que vous voyez la vérité, comme il s'impose. Parce que Kobe Bryant est un criminel, en plus violeur et t-shirt, vous avez compris. C'est un démon, c'est le diable qui est là. Vous le constatez. Vous le constatez. Il s'impose, les reptiliens. Le 26 janvier 2020, l'étoile d'or, Sophia de Dieu reine. On le constate. Mais ça, souvenez-vous que j'ai expliqué et j'ai montré la preuve sur ça, que Dieu Isis, Dieu Isis, elle ne s'impose pas. Souvenez-vous que j'ai même montré la preuve sur ça, qu'elle est simple. C'est une reine qui est très simple. C'est une reine, mais elle est simple. Et souvenez-vous que j'ai expliqué sur ça, que Dieu Isis a toujours laissé la parole à ses peuples, à ses tribus. Dieu Isis n'a jamais dit comme ça, mettez aujourd'hui ce t-shirt sur vous et mettez le nom Isis. Vous devez vous habiller comme ça. Ça n'existe pas dans le monde de Dieu. Dieu Isis et Dieu Jupiter, et les dieux ont toujours laissé la liberté pour les tribus, vous avez compris, pour leur peuple. Et ont laissé toujours droit à la parole. Vous avez compris sur ça. Ne s'impose pas. Donc c'est ça qui trahit Jésus-Christ Allah. On constate, comme j'ai expliqué, obligatoirement, on l'a en nous, ça, de conduire un véhicule, un bolide. On n'a pas à donner de l'argent, on n'a pas d'argent à donner normalement. On n'a pas à donner la bête franc, la bête argent, pour conduire un véhicule, un bolide. On le constate. Que leur Jésus-Christ Allah demande qu'il faut donner son argent à lui pour conduire un véhicule. Vous le constatez vous-même. En plus, ils disent permis de conduire. Comme j'ai expliqué. Là, ils se contredisent les religieux du Christ. Parce que là, ils font que ceux de Dieu demandent la permission à sa tête pour conduire un véhicule. Mais vous le constatez vous-même. Vous le constatez vous-même. Ils s'imposent. Partout, ils sont. Ils s'imposent. On le constate. En plus, ils ont créé leur fausse loi. Leur fausse loi. Il n'y a pas de justice ici, de tout ce qu'on voit. Vous avez compris sur ça. Jésus-Christ a toujours été une reine, une reine qui est très simple. Vous avez compris. Elle n'impose pas. Elle ne s'impose pas. Vous avez compris sur ça. Comme fait Jésus-Christ a là. Ça n'existe pas au monde de Dieu. Vous avez compris sur ça. Si quelqu'un a envie de s'habiller dans le monde de Dieu, s'habille comme il veut. Vous avez compris. Ou comme elle veut. Il n'y a pas à dire comme ça. Oui, mais aujourd'hui, il faut se mettre comme ça. Il faut s'habiller comme ça. Il faut que vous soyez comme ça. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est où qu'on voit ça? Mais c'est ici, à l'enfer du Christ. On le constate. Donc, le 26 janvier 2020, l'étoile d'or Sophia de Dieu règne et qui donne du mystère. Et il est très crainte parce qu'on constate que quand on écrit des mots pour avoir des vérités de Dieu, on constate qu'on voit ça à la table 9, à la gématrie. 26, 28. Bien sûr, bien sûr, il y a d'autres définitions. Avec le nombre 26 et 28. Mais on constate que ces deux dates sont très fatales. Elles ont été très fatales sur l'oméga. 28, Kenin a écrasé le croissant. A fait aussi l'oméga. Et a fait aussi l'oméga fatal le 26. Et aussi l'étoile d'or. Dieu précise sur ça. L'étoile d'or Sophia règne. Donc ça, c'est très important à montrer. De faire très attention au nombre qu'on voit. parce qu'il y a plusieurs définitions sur ça.